À qui appartient votre chaîne ? Est-ce qu'elle subit des pressions ? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, diplomatique ? Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit ? En général, on peut le supposer, oui. Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visait, qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine, dans un temps qui est un temps difficile, puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute, qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté russe, du côté de Vladimir Poutine. Donc je crains que cette phrase soit venue à contre-temps introduire justement un élément d'incertitude, plus que la garantie souhaitée sans doute par le Président. Incertitude, contre-temps, réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ses propos. Très fermement même de la part notamment du chancelier allemand. Est-ce que ça a introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés ? Nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'Est de l'Europe, les Pays-Baltes, ont marqué depuis le début une très grande fermeté. Et là où il y a eu davantage de retard à l'allumage, c'est du côté de l'Allemagne et du côté de la France. Nous avons rattrapé le temps perdu, si je puis dire, et le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois que c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés. Nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous avions promis un million d'obus, nous n'en avons apporté qu'un tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto de manque. Est-ce par culpabilité au fond ? Qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Et là j'aimerais aussi comprendre, vous-même vous avez vécu de nombreuses situations de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée ? Comment vous expliquez au fond cette phrase, à 22h, après des heures de réunion avec ses chefs d'État ? Comment vous expliquez ça ? Très difficile d'analyser la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a trois éléments qui ont pu jouer et se confondre. Le premier, les politiques. C'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée nationale, marquer un clivage. Vis-à-vis du Rassemblement national ? Vis-à-vis du Rassemblement national, absolument. Marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ses saillies, essayer de poser sa voix et de poser sa vision en substitution du manque américain. Et puis, il y a aussi peut-être un syndrome qui est assez fort dans la vie internationale, qui est la volonté de trouver la phrase magique, la pensée magique, qui permet d'écraser le match, ce qui est une formule très macronienne. Et c'est un peu la référence à Mario Draghi, qui, en 2012, avait réussi avec une petite phrase, « Whatever it takes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, eh bien, nous serons là pour faire face aux risques financiers. » Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il y a eu sans doute cette envie un peu magique. Mais ça n'a pas donné le même résultat. Ça n'a pas donné le même résultat, parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit qu'ils ont beaucoup parlé, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite Vladimir Zelensky. Il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il n'a pas demandé de troupes. Il y a des besoins très précis. Et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés. Envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Élysée, le Quai d'Orsay... Oui, on n'a pas voulu dire troupes au sens soldats. Absolument, davantage conseillers, accompagnements. On parlait de forces d'accompagnement, notamment pour l'usage des armes. Envoyer des troupes, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que, pas du tout, nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que la réalité, c'est que, oui, nous nous mettons en situation de coagir, alors, avec les Ukrainiens. Et ceci, si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de cobelligérance avec les Ukrainiens. Et donc, nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser, alors, de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Aujourd'hui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement. Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de, sans doute, aurait-il mieux fait de ne pas le dire. Mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous, vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire qu'il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire, ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, prenons-le au mot, au fond, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario. Je ne veux pas faire de procès d'attention au Président, puisqu'il dit ne pas avoir dit ça. Et qu'aujourd'hui, on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers, pour apporter des éléments d'information, c'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. À ma connaissance, l'Élysée ne recommande pas cela aujourd'hui, et la parole présidentielle ne veut pas dire cela si l'on en croit la version d'aujourd'hui. Alors, jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine ? Alors, je crois qu'il y a trois étapes dans le soutien possible à l'Ukraine. Il y a le soutien, tel que nous le faisons aujourd'hui, avec retard et insuffisant. Il y a la garantie donnée à l'Ukraine d'un engagement dans la durée. Et ça, c'est un élément de sécurité, de stabilité pour l'Ukraine. C'est ce qu'ont apporté les États-Unis à travers Joe Biden. Et c'est là où l'incertitude de l'arrivée éventuelle de Donald Trump introduit un paramètre de dangerosité important. Donc, deuxième élément, la garantie, être garant. Et il y a un troisième élément, c'est être combattant. C'est être au sol, c'est s'engager avec l'Ukraine. Je crois que cette étape-là, elle est très, très peu recommandable. Elle introduit un paramètre qui change complètement la nature. Et je crois même qu'elle desserre profondément les objectifs stratégiques de la France. La France a mis en avant un concept auquel je crois, qui est celui qui a avancé par Emmanuel Macron, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, on a du mal à convaincre nos alliés européens. Oui, mais vous le disiez vous-même, on n'est pas d'accord. On a du mal à convaincre nos amis européens parce qu'ils veulent continuer à reposer sur le soutien américain quoi qu'il arrive. Il y a un deuxième concept français qu'a défendu Emmanuel Macron dans la lignée gaulo-mutterandiste mais dont il ne reste pas grand-chose, qui est celui de la politique d'équilibre, puissance d'équilibre. Là encore, on brouille les messages. Et c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un monde, et il faut bien le mesurer, qui est un monde dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Nous avons changé de monde. Ce monde, il voit une accélération des crises. Ce monde, il voit par ailleurs une aggravation des crises. Et il voit une interdépendance entre ces crises. Aujourd'hui, il y a des liens profonds entre la situation en Ukraine, la situation à Gaza, éventuellement l'ouverture d'un front en Iran ou au Liban, voire un front en Corée du Sud, en Corée du Nord avec la Corée du Sud. Tous ces éléments-là doivent nous conduire à penser le champ de bataille comme étant global. Un champ de bataille politique, un champ de bataille stratégique, un champ de bataille militaire. Et donc, l'interaction est très importante. Et dans cette confrontation qui s'organise, il est très important que la France joue son rôle. Et le rôle de la France, c'est d'être médiateur entre plusieurs mondes et en particulier de se faire la voix du Sud global. Aujourd'hui, ce qui est... C'est pas le Sud global. Alors justement, tous les pays du Sud, tous les pays du Sud qui aujourd'hui se retrouvent sur une ligne pour une ligne de développement, une ligne stratégique, une ligne de dénonciation de l'impérialisme et du colonialisme. Donc, il y a des fondements historiques. Et pour critiquer les positions de l'Occident qui ne prennent pas suffisamment en compte leur propre vision, leur propre exigence. Mais puis si vous parlez de la globalité, quelle est la position de la France ? Mais quelle est aussi la position de la Russie ? Quand vous voyez que Vladimir Poutine n'a jamais condamné le massacre du 7 octobre et a invité demain sur le sol russe, le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Fatah pour parler et que parallèlement ils se rapprochent de l'Iran. Est-ce que la Russie n'est pas en train de prendre le leadership de ce sud global dont vous parlez ? Justement. C'est bien ce que je vous dis. La Russie est en train de prendre la tête, acquiert une crédibilité et c'est là où elle a réussi, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le Proche-Orient, sur Gaza, à gagner une partie de l'opinion internationale, le soutien d'un certain nombre d'États dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'un certain nombre d'organisations. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de perdre la bataille diplomatique mondiale, la bataille de l'influence, la bataille de la crédibilité. Et c'est en cela que nous devons corriger nos erreurs. Nous avons pratiqué le deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous devons corriger cela. C'est quoi le deux poids de mesures ? Nous défendons le droit international en Ukraine. Il y a eu une agression russe. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. C'est clair, c'est une position simple. Eh bien, à Gaza, nous devons défendre une solution politique. Même si aujourd'hui, nous le voyons bien, Israël fait tout pour éviter que cette solution politique d'un État palestinien indépendant n'arrive pas sur la table. C'est la seule façon de rétablir... Mais vous avez parlé de l'agression. Qui est l'agresseur ? Dans le cas du Proche-Orient, je parle du respect du droit international. Il n'y a pas eu respect du droit international par Israël. La question de l'horreur du 7 octobre, je ne la discute pas et personne, je crois, ne peut sérieusement la discuter. Mais au-delà de ce drame, il y a une question de respect du droit international, de justice à rendre au peuple palestinien. Et là-dessus, quel est le rôle de la France ? Quel doit être le rôle de la France ? Comment vous lisez la politique française ? Le rôle de la France, c'est de montrer aux pays du Sud, dont je dois dire d'ailleurs, qu'on peut s'étonner du relatif effacement des pays arables, par exemple, sur cet enjeu de Gaza. On entend peu la voix des pays arables. On entend peu la voix des leaders du Sud global. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une responsabilité qui n'est pas assumée. Mais il n'empêche que les peuples... Qu'aimeriez-vous qu'ils disent ? Qu'ils poussent dans le sens d'une réponse internationale commune et qu'ils fassent pression pour que, de part et d'autre, il y ait la perspective d'une solution politique. Est-ce que la France devrait tenter de réunir justement tous ces... La France doit d'abord souligner l'importance d'arriver à un cessez-le-feu et un accord humanitaire. Songez, Madame de Malherbe, qu'il y a eu, selon M. Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civiles à Gaza, des enfants, des femmes. Problème d'eau, problème d'alimentation, problème d'assainissement, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. Eh bien, oui, la France doit être leader. Oui, nous devons être capables de mettre des actes derrière des mots. La question de savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Il y a aujourd'hui, dans la période du Ramadan, l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui pourrait intervenir. Mais Benjamin Netanyahou rappelle qu'il y aura une offensive qui se déroulera sur Gaza et en particulier sur Rafa où sont concentrées 1,5 million 000 personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les deux tiers de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc quand nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage, quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe. Alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise, quand il s'agit de la question du Congo où dans l'Est du Congo, là aussi, de véritables drames se jouent. Nous devons traiter les problèmes du monde en conscience et nous devons être leaders, pas les acteurs. Nous devons être leaders parce que qui, sinon la France, avec l'ensemble des pays avec lesquels nous pouvons travailler, dans le Maghreb, en Amérique latine, en Asie, qui peut coordonner, prendre des initiatives à un moment où on voit bien que les Etats-Unis sont totalement emboulés dans leur campagne électorale ? Vous avez parlé de l'effacement des Etats-Unis. Dominique de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie ? Écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors, allez-y, profitons-en pour faire tomber quelques mensonges que ce soit. Ces propos mensongers, vous vous êtes excusés vis-à-vis des téléspectateurs. Vous ne vous êtes pas excusés vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle qui j'ai, moi, devant moi. À qui appartient votre chaîne ? Est-ce qu'elle subit des pressions ? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique ? Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit ? En général, on peut le supposer, oui. Alors, qui vous paye ? Personne. Personne ne vous paye ? Non. Ah bon ? Mais vous avez une société, vous faites du business, vous êtes, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs. Vous posez cette question à Hubert Védrine ? Je n'ai pas eu Hubert Védrine récemment devant moi, mais je n'hésiterai absolument pas à lui poser la question. Je vais vous renvoyer. Puisque vous dites que l'on est dépendant de nos clients ou de nos patrons qui sont nos clients ou qui sont vos patrons, j'ai juste besoin de savoir ça, c'est tout. Mais j'ai une société qui a des activités, par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans ces cas-là... Alors en réalité, normalement, les sociétés sont censées... Aucune puissance. Et vous le savez, il y a eu un journal... Qui est derrière... Mais sans être payé par les États, on peut être payé par des gens qui sont influents dans ces États. Absolument pas. Écoutez, il n'y a personne de ce... Que monnayez-vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vendez ? Quel conseil vous vendez ? Je donne des conseils géopolitiques sur l'évolution du monde. Et c'est une parole absolument ouverte qui ne contient aucun élément ni d'influence ni de conflit d'intérêt et j'y suis extrêmement attentif. La raison pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous vendez ? Je redirai ce que j'ai dit pour la énième fois puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ce qui meurt à Gaza ? Quel business plan ? Qui ? Qui aujourd'hui ? Puisque je viens de vous dire que la plupart des Etats arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur ces sujets. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez vous-même simplement dit que la domination financière avait un impact sur ce que l'on pouvait dire ou non. Je voudrais simplement savoir qui, lorsque la dernière fois que vous avez publié vos comptes et c'est le journal Le Monde qui le révèle ce week-end, la dernière fois que vous avez publié vos comptes, ce que vous ne faites plus depuis, alors que la loi le demande mais vous préférez payer une amende plutôt que d'avoir à dire qui sont vos clients, vous avez dit, déclaré recevoir 4,2 millions d'euros. Donc, à un moment, c'est même l'Office central de lutte contre la corruption qui a fini par le dire depuis une famille soudanaise. Depuis, vous n'avez... non, non, pas soudanaise. Non, non. Allez-y. Non, non. Une famille, pardon, la richissime famille saoudienne bouxant 4,2 millions d'euros entre 2008 et 2010. J'ai conseillé ce groupe qui est actif dans l'automobile dans un certain nombre de secteurs pendant deux ans au début des années 2010. Vos derniers comptes, en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Depuis, vos chiffres ne sont plus publiés. Je veux juste savoir, voilà, quel est l'impact que vos clients peuvent avoir aussi sur les propos que vous ne tenez ? Aucun. Donc, les autres sont dépendants. Vous sous-entendez même que moi, je serai dépendante dans les propos que je tiens devant vous. Je vous pose une question. Je vous pose exactement la même. Vous sous-entendez que je ne suis pas libre de mes propos. Madame de Malherbe, dans ces cas-là, qui sont ceux qui vous payent ? Parmi ceux qui nous écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire est-ce que le message que je porte... Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Je vous ai toujours invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end il y a trois jours dans le journal Le Monde qui s'intéressent à vos affaires et qui posent beaucoup de questions sur l'argent et qui demandent d'où vient votre argent. Je vous pose la même question que... Ils ont enquêté pendant deux mois et ils n'ont rien trouvé. Donc quand il n'y a rien... Mais moi, je ne dis pas qu'il y a des choses louches. Je dis simplement que je veux savoir qui parle. Je ne dis pas. Je ne sous-entends rien du tout. Je veux simplement savoir puisque vous dites qu'on n'est pas complètement libre et qu'on dépend aussi de ceux qui nous payent, je veux savoir qui vous payent. Eh bien, aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement liée à deux sociétés françaises, deux conseils, deux sociétés françaises à qui je conseille, j'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final. En France. Voilà, en France. Et en France, pour l'étranger. Et pour le reste, mes activités sont bénévoles, la plupart, dans le domaine de l'art et de la culture. Parce que j'ai la conviction que c'est par l'art et la culture qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous voyez bien, il n'y a rien à soupçonner, rien à sous-entendre. Et c'est donc très volontiers que je... et c'est donc très important. Et c'est donc très important. Et c'est donc très important. C'est donc très important.